Le projet d'intervention rapide est la brigade d'intervention rapide max, qui est allée à l'intervention de l'intervention rapide. Nous avons organisé ce projet, et nous avons appris les dispositifs d'administration à ce point d'intervention, et nous allons remettre totalement à niveau le service traditionnel de sonat j'ai dit, Le service de balayage, nous avons constaté qu'il n'y a pas d'effet de collecte des déchets. Mais il y a beaucoup d'effets encombrants, d'autres déchets verts, et il y a beaucoup d'effets, il y a beaucoup d'effets, il y a beaucoup d'effets. Donc la brigade, c'est ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est qu'il y a une équipe de 2 ou 8 personnes. Il y a une équipe de 50 personnes qui sont dans le quartier, il n'y a pas de communes d'arrondissement, mais il n'y a pas d'investissement. Règle les problèmes du quartier, il ne faut pas passer la main aux équipes traditionnelles. Donc nous sommes en train d'y aller. L'institutible aussi, nous pouvons attirer les mouvements associatifs. Nous avons aussi l'ASCI, la personnalité et l'autorité, ils sont dans le quartier. Nous avons invité pour qu'ils aient une forme d'engagement communautaire pour qu'ils aient une équipe de l'équipe. Pour qu'ils aient une équipe de l'équipe, de l'équipe de l'équipe, de l'équipe, de la pêle, de la râte, de la brouette, de ce qu'on peut recevoir, on peut se réunir lesquels qu'ils aient un niveau. C'est ce qui est le plus important. Nous sommes aussi les jeunes qui sont recrutés dans le cadre du programme présidentiel. Nous avons déposé ces dossiers dans les bureaux de l'UCC. Le programme de la personne, c'est comme la personne, c'est la rotation. Nous avons Aurélie quelque temps dans le quartier. Ils sont remplacés par jeunes, ils défendent des candidatures spontanées, ils devaient leur tourner à ce programme. Ils ont fait leur光 emploi, ils ont eu des blessés, ils ont fait leur travail, ils ont fait leur travail, ils ont eu un comportement bon, ils ont eu des concitoyens, ils ont eu des blessés, ils ont eu des tenues, ils ont eu des full-accents, ils ont eu des tenues, ils ont eu des heures, ils ont eu des heures. Ils ont eu de chance parce qu'ils ont eu des employés, le nettoiement, les salariés, les retards de paiement, tout cela est possible de remettre à l'aide de la société. On a fait ça à l'aide de la société, on a fait ça à l'aide de la Syrie. Mais on a fait un acquis, le président de la République, Mbakaïou, le ministre de la République, Mbakaïou, qui a été le ministre de la République, Abdoulaye Cédoussov, qui a été le meilleur. C'est ce qui est l'assurance maladie, qui a été le meilleur. L'assurance est le meilleur salaire, pour permettre à l'agent d'avoir une carte d'assurance maladie et un assureur de transvis, qui a été le meilleur, mais qui a été le meilleur salaire. C'est ce qui est le meilleur salaire. Le président de la République a eu une assiette foncière de 5 hectares qui a été le meilleur salaire de Thiès, Thiès ou Mbakaïou. Il a eu le meilleur salaire, 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 il a eu le meilleur salaire. Les anciens du nettoiement, donc pratiquement sur 160 parcelles, 150, ils ont eu le meilleur salaire. Ils ont eu une parité parfaite, 115 hommes, 115 femmes. Ils ont eu le meilleur salaire, dans un segment de la société. Ils ont eu le meilleur salaire. Le meilleur salaire, même si on a eu un statut d'employé, avec une SDI, ils ont eu le meilleur salaire, ils ont eu le meilleur salaire, ils ont eu le meilleur salaire, les volontaires du nettoiement, les années 2020, ils ont eu le meilleur salaire. et aussi d'employés administratifs de support, d'une chauffeure et d'accueillir, pour qu'on ne sait pas que l'UCG sonnage est à la même chose. Maintenant, il faut que l'on ait une performance pour que l'on ait une performance de l'Université du Sénégal. Et le ministre Bidembe a donné une nouvelle nouvelle, le président Diokhenan Doggle, nous avons une zone d'aménagement concertée. Nous avons un minimum de 3 hectares aux agents du nettoiement. C'est ça, parce qu'il faut contribuer à la vision du président de la République le soutien aux couches les plus vulnérables. Donc, nous avons un programme de 100 000 logements, nous avons un nettoiement, un cible prioritaire, en raison de la précarité de leur salaire et faiblesse du salaire. Et c'est ça aussi, nous avons un peu de travail. Mais vraiment, nous avons un peu de travail, parce qu'il faut mettre en place les dispositifs, pour pouvoir protéger et développer davantage l'Etoap du Toude et le capital humain. Sous-titrage Société Radio-Canada